bonjour tout le monde c'est la noutie scrap je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tutoriel d'un mini album tropical donc j'ai réalisé ce petit album avec le papier de chez graphique 45 que brigitte de la boutique scrap merveilleux m'avait offert j'ai trouvé ça très sympa et du coup voilà pour la présentation rapide j'ai juste réalisé des fleurs avec du papier de soi que les daïs ce sont en boutique sinon les autres d'aïs la cd d'aïs de chez fleurilège le papier à paillettes vous pouvez le retrouver en boutique quoi d'autre bah c'est tout voilà donc on va commencer vers l'intérieur donc c'est un mini album qui fait 14 par 13 normalement si ma mémoire est bonne 14 par 13 exactement et il est assez simple à faire donc ce sont des petites pochettes avec des tags à l'intérieur alors pareil c'est un tag de chez graphique 45 donc celui ci et je me suis servi de ce d'aïsie pour faire les découpes donc voilà donc les petites pochettes toutes bêtes un g cd manière on va faire le tuto ensemble c'est très 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 facile et rapide à faire on y glisse le tag j'ai mis des petites images ici pour faire des stops au niveau de la prise et des photos pour faire mes angles pareil c'est une perforatrice de la boutique que vous pouvez retrouver en boutique quoi d'autre rien de spécial après le cas stock aussi vous pouvez le retrouver en boutique je sais pas si j'ai pas tout pris donc voilà à l'arrière du tag j'ai mis des petits arbres pour faire un stop un stop photo en fait tout bêtement à la pose la photo comme ça voilà et voilà donc là pareil une petite photo là j'ai mis une petite bandelette mais rien ne vous empêche je remets une photo là ici idem donc c'est des petits des petites choses sur lesquelles vous pouvez mettre une photo donc il se dit dans la petite bandelette là pareil tag toujours la même chose c'est j'ai répété six fois le le tag donc l'appareil on glisse là c'est un petit livre est en fait j'ai mis juste une petite un petit bout de à la où il a écrit par le dix est de main là aussi pour mettre des petites photos donc ça vous le glisse et ça dépend comment vous organisez dans votre mini album vous allez voir que moi ensemble on va faire encore un autre un autre système parce que j'aime jamais faire deux fois la même chose la fin tout compte que j'ai découpé et que j'ai collé en 3d voilà pour donner un peu plus de relief ici pareil j'ai collé découpé une feuille que j'ai collé là c'est pareil c'est toujours un peu alors là c'est pour vous montrer un peu en fait ce que j'ai fait c'est que pareil j'ai découpé un tout cas avec les dyes et puis j'ai rajouté des angles pour pour bloquer les photos comme ça vous pouvez mettre plusieurs photos sur une même page pareil ici là je vous ai fait un rabat pour mettre une photo mais rien ne vous empêche d'en faire plus un pareil si j'ai mis un petit passe photo voilà idem ici là c'est le même système que tout à l'heure que je vous ai montré vous collez vos photos à l'arrière pas je trouve que ça c'est sympa de mettre plusieurs tailles de photos là j'ai laissé vite parce que voilà vous pouvez vous coller votre photo vous même rien ne vous empêche également de mater votre photo là j'ai repris les petits tâmes qu'on retrouve souvent dans les collections graphique 45 et que j'ai mis voilà j'ai mis pour poser les photos mais là c'est pareil encore une fois de plus vous pouvez mettre autant de photos que vous voulez donc normalement c'est un petit tableau un petit album qui peut compter une quarantaine de photos mais vous pouvez en mettre le double enfin c'est vous qui voyez ce que vous jusqu'à combien vous voulez en mettre voilà donc on va commencer avec le tutoriel et et voilà donc pour commencer je vais vous demander de couper on va faire les préparations d'abord comme ça ce sera plus simple je vais vous demander de couper 2 2 2 rectangle de 14 par 13 donc vous en couper 2 c'est ce qui va nous faire notre structure avec celle du million dont celle ci elle fait 13 par 3 et demi donc je répète 14 par 13 coupé deux fois plus 13 par 3 et demi donc voilà pour la structure ensuite pour couvrir couvrir la structure vous allez couper deux papiers de 18 par 17 et vous allez en couper deux pour celui du milieu en fait voilà ce qui va se passer c'est que à la place de faire une grande bande longues pour 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 faire la structure pour celles qui me connaissent et celles qui me suivent vous savez très bien que j'ai toujours ce problème de haut niveau de la la tranche la qui casse donc pour l'instant je me sens bien avec ce système là donc je vais faire ce système là donc pour couvrir la cartonnette là il va vous falloir deux fois 18 par 17 et il va vous falloir une fois 17 par 7 et demi et ça ce sera pour couvrir notre structure ensuite pour notre relure donc ça c'est ce qui va venir au milieu ici c'est ce qu'on va venir mettre ici comme ça c'est ce qui va nous permettre d'articuler notre album et on va venir faire les relures donc les relures normalement vous avez il m'en manque une allez-vous elle est cachée elle est là normalement pour la relure qu'on va mettre là on a une bande de 12 par 4,5 et une bande de 12,2 par 3,5 on va y arriver et une autre bande de 12 par 2,5 et sur ces bandes ici on va faire des plis de chaque côté pour pouvoir coller nos pochettes donc voilà pour la structure pour les pochettes il va falloir vous couper 6 fois une bande de 27 par 13 et on va faire un pli à 13 et un autre à 26 donc je vous explique on va le faire ensemble je vais prendre mon massico et on va faire comme ce suis je prends ma bande de 27 par 13 je la plaque sur ma bande à relure et là je vais faire je vais faire un pli à 13 un autre à 26 et ensuite je vais tourner faire pivoter ma feuille et je vais faire un pli à 1 voilà je vais maintenant maintenant faire une découpe alors attention je mon pli que je viens de faire à un centimètre là je le mets dans ma relure et là je viens couper jusqu'à mon prix que j'ai fait à 13 je retire je prends mon petit ciseau et je viens et vider ce qui dépasse j'ai vu mon oncle là j'évite là et j'évite là et je viens former ma pochette alors pour former ma pochette ou là je suis en train de tout perdre attendez je viens marquer mon pli ici et je viens plier celui ci ensuite et quand on va coller nos pochettes sur la sur la relure voilà donc on vient bien aligné tout ça et on vient bien marqué nos plis voilà après je vais vous montrer comment on fait pour assembler le les pochettes donc pour l'instant on va je vais assembler ma structure c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 ... 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